alors alors ce monsieur où est ce qu'on en est dans sa vie on va regarder ça concentrez vous moi je vais aspirer un petit peu de farine mexicaine pour vraiment me connecter un peu plus avec les astres ok alors qu'est ce qu'on a je sens que pour vous c'est une période de mouvement alors c'est peut-être une période de mouvement intérieur un en vous c'est peut-être en vous que ça bouge on va tirer une deuxième carte donc le 15 on voit vraiment si vous voulez que il ya bon il ya des gens sur cette carte il ya des gens dans la campagne je vois vraiment une vie remplie de liberté rempli de grands espaces un goût pour la nature un goût pour les arbres pour les végétaux pour l'herbe pour les animaux un globalement bah moi je suis dans un 30 mètres carrés donc en centre-ville alors du coup ouais alors c'est peut-être au niveau de vos rêves c'est peut-être une partie de vous qui qui aime à rêver si vous voulez à s'évader un en esprit par rapport à cette liberté on a la carte on a la carte de l'abondance donc c'est le soleil donc ça veut dire déjà bon vous vous aimez le soleil évidemment ça va avec donc abondance vraiment dans votre travail un bon commerce s'est fermé ah oui alors ça parle peut-être d'abondance de peut-être des changes avec les banques avec les huissiers les comptables alors on va tirer une carte précisément par rapport à ça bon on a la carte qui s'appelle le chaudron qu'est ce que ça nous dit allumer un feu de bois pour la grande entreprise bon c'est pas moi qui le dit c'est la carte peut-être ça peut peut-être vouloir dire faites brûler votre commerce pour toucher l'assurance c'est moi c'est moi la voyante oui ou non